de l'enquêteur du Paranormal, Christian Page, christianpage.ca, il est au bout du fil. Salut Christian! Salut Yannick! Christian, je me pose une question. Oui. J'aimerais te la poser à toi. Allez, vas-y. Il y a un article dans le journal de Montréal de ce matin qui nous indique que la moitié des ovnis canadiens ont été aperçus au Québec. Là, c'est important de dire que quand on parle des ovnis, on ne parle pas des petits bonhommes verts, on parle des objets volants non identifiés. C'est bien ça? Exact. C'est en plein ça. Mais pourquoi on a la moitié des observations au Québec? C'est-tu qui ne nous aiment plus? Alors, tu as raison de te poser la question parce que ce sont des données statistiques, mais il faut faire attention parce que des statistiques peuvent être trompeuses. Ah, j'aime ça. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Bon, d'abord, ce travail de collecte d'informations, de rapports d'observations, il est fait par un ufologue excessivement sérieux et j'insiste là-dessus. C'est un type qui s'appelle Chris Rutkowski. Il est attaché, il travaille à l'université de Winnipeg. C'est un type qui s'intéresse aux ovnis depuis les années 60. C'est un vieux routier. C'est un individu qui a écrit plusieurs ouvrages et qui fait preuve énormément de sens critique lorsque l'on parle d'ovnis. Et l'entreprise, ça travaille donc de colliger des informations, les rapports d'observation d'ovnis de manière pancanadienne vers la fin des années 80. Donc, il le fait depuis une vingtaine d'années, 30 ans maintenant. Donc, chaque année, il publie ce rapport-là. Et là où ça devient un peu litigieux de considérer ces chiffres, il le fait à titre d'un exercice. Mais il faut interpréter des chiffres pour ce qu'ils disent. Il faut savoir que, oui, les observations d'ovnis sont en augmentation, tout simplement parce qu'il y a plus d'organisations qui s'intéressent aux ovnis maintenant qu'il y en avait à la fin des années 80. Il faut dire également que l'initiative de Chris Rutkowski, elle est plus connue des ufologues canadiens et il reçoit une meilleure réponse. Donc, autrefois, si on prend par exemple au milieu des années 90, il y avait 50 organisations au Canada, mais seulement 25 transmettaient leurs rapports. Aujourd'hui, ils sont 160 et les 160 envoient leurs rapports à Rutkowski. Donc, bien sûr, on a l'impression que les observations sont en augmentation. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est la quantité de rapports que reçoit Rutkowski qui est en augmentation. Et le même phénomène se produit pour le Québec. C'est-à-dire que dans les années 90, je le sais, j'y suis depuis les années 70. Donc, si quelqu'un connaît bien le panorama de ce qui s'est passé au Québec dans le domaine des ovnis ou le paranormal, je suis bien placé pour en parler. Oui, il faut dire que tu as commencé très jeune. Oui, j'ai commencé très, très jeune. Et il faut dire que dans les années 90, il n'y avait à peu près qu'une organisation qui s'intéressait aux ovnis au Québec et qui suivait, en fait, qui participait à cette initiative de Rutkowski. Et c'était la mienne. À ce moment-là, je dirigeais un groupe au Québec qui s'appelait le MUFORM, le Mutual UFO Network, qui était une arcane d'une organisation américaine qui existe encore aujourd'hui. Donc, j'en étais le directeur régional et je connaissais bien Rutkowski. Je participais à cette initiative, mais j'étais à peu près la seule organisation qui s'intéressait aux ovnis qui faisaient ce travail-là. Aujourd'hui, au Québec, il y a cinq ou six organisations. Elles font ce travail de collecte de données du mieux qu'elles le peuvent, évidemment, et souvent en fonction de leurs croyances. Certains groupes sont plus critiques que d'autres. Et tous ces groupes participent à l'initiative de Chris Rutkowski. Donc, Rutkowski reçoit chaque année du Québec les rapports de six ou sept organisations, ce qui, bien sûr, donne l'impression que les chiffres sont en augmentation. Et il ne faut pas se le cacher non plus, le Québec est la province où il y a le plus d'organisations qui s'activent autour des ovnis que partout ailleurs au Canada. Donc, en Ontario, ils ont deux ou trois organisations. En Colombie-Britannique, ils n'en ont qu'une seule. Au Québec, je pense qu'on en a cinq ou six. Donc, ça te donne une idée un peu de tout, le reflet un peu de ces données statistiques. Donc, il faut être excessivement prudent. Et là aussi, où il faut doubler de prudence, c'est que ces organisations, comme je te l'ai mentionné, certaines sont très critiques, d'autres ne le sont pas. Donc, pour certains groupes, il y aurait une observation d'ovnis de données, par exemple. Un groupe aurait conclu qu'il s'agissait d'un phénomène probablement d'ordre atmosphérique. Et pour un autre groupe, on va vite le classer comme étant un objet inexpliqué ou inexplicable. OK. Donc, juste pour être sûr de faire une image, quelqu'un qui est à Beauport, qui regarde dans le ciel, voit quelque chose qui vole d'une façon particulière, fait un rapport à un organisme qui s'occupe de récolter les données sur les objets volants non identifiés. Finalement, il y en a qui sont sérieux, il y en a d'autres qui ne sont pas. Il y en a qui vont dire, ah oui, ça c'est bel et bien une observation d'ovnis. Oui, mais finalement, au total tout, c'est un ballon météorologique qui était très haut et qui se faisait brasser dans les airs. Voilà. Et si le type, au lieu de ça, par réflexe, aurait téléphoné à une autre organisation, elle, elle aurait peut-être conclu assez rapidement à une visite des extraterrestres. OK. Donc, dans ces rapports-là, Rudkansky, lui, ne réenquête pas sur ces récits-là. Il les reçoit, il ne fait que la collecte des données. Donc, il reçoit ces informations. Alors, si l'organisation a dit, voici, on a enquêté sur cet incident-là et on considère que c'est un objet non identifié, Rudkansky va le classer comme étant un non identifié. Et ce qui le reçoit, Rudkansky, bien sûr, ce ne sont pas les rapports complets des enquêteurs, mais simplement un court résumé avec une appréciation, à savoir identifié, non identifié, possiblement identifié, bon, etc. Donc, un court descriptif avec une note d'appréciation sur le degré d'étrangeté de la manifestation et c'est tout ce que Rudkansky reçoit et qu'il a introduit dans son rapport. Donc, oui, c'est un exercice statistique intéressant, mais il faut être excessivement prudent avant d'interpréter les chiffres. Puis avec la multiplication des drones qu'on a dans les airs, il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal plus d'observations d'objets volants non identifiés. – Absolument. Et je pense, la grande problématique, c'est que les sources, à mon avis, sont beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop éclectiques pour pouvoir tirer des conclusions objectives sur ces données-là. – Le pot s'en vient légal, Christian. Bonne chance. – Oui, c'est ça. Et tu sais que dans les grands pays occidentaux, comme le Canada ou les États-Unis, il n'y a malheureusement qu'un seul pays qui s'est doté d'un organisme étatique, un organisme d'État qui collige les informations sur les OVNIs. Donc, à ce moment-là, comme on a une source unique, la méthodologie appliquée est toujours la même, le travail de décantage est fait. Et ce pays-là, c'est la France. Il y a en France une organisation qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Cet organisme-là est une arcane du Centre national des études scientifiques. Donc, il appartient un peu à la NASA française. C'est un tout petit bureau, deux enquêteurs, une secrétaire. Mais quand même, ce sont des ingénieurs en aéronautique qui dirigent généralement le bureau. Et lorsque l'observation est suffisamment importante, ils vont envoyer des enquêteurs sur place, relever, prendre des photographies, prendre le témoignage des gens. Et ces gens-là, ce qu'ils font, c'est surtout de coordonner, en fait, tous les rapports d'observation entre la gendarmerie, les forces militaires et compagnie. Ça n'existe malheureusement qu'en France. Et dans les autres pays, que ce soit l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, les OVNI sont laissés un peu à des petites organisations civiles qui, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, font un travail parfois très louable. Mais bien sûr, ces gens-là sont un petit peu motivés par leur croyance. J'enquête sur les OVNI généralement parce que j'y crois. Parce que, bon, si les OVNI, si tu ne crois pas aux OVNI, tu n'auras pas enquêté sur des observations d'OVNI, tu vas aller jouer au golf. C'est un très bon point. Voilà. Donc, on a un peu ce problème-là. Ces gens-là, ils croient. Donc, parce qu'ils y croient, ils perdent un peu d'objectivité. Et là, bon, bien sûr, ils vont interpréter ces chiffres-là en fonction de cette donnée-là. Prochain sujet, tu nous parles d'un périodique scientifique qui est très respecté, dans lequel il y a un article qui est clairement favorable à l'existence des phénomènes paranormaux. Et ça, c'est absolument spectaculaire. C'est-à-dire que, je l'ai mentionné, c'est un périodique scientifique, et pas le moins, de l'American Psychologist. Il vient tout juste, dans sa dernière édition, de publier un très long article. Cet article, il est signé par Edsel Cardenas, qui est un professeur à l'Université de Londres, en Suède. Et c'est un article, ce n'est pas la première fois que l'American Psychologist publie un article sur les phénomènes paranormaux, en fait, les phénomènes de perception extrasensoriale. Qu'est-ce qu'on entend par perception extrasensoriale? Évidemment, télépathie, clairvoyance, télékinésie, donc ce genre de phénomènes liés à l'esprit, à le pouvoir de l'esprit sur la matière. Et généralement, lorsque ces articles étaient publiés, c'était excessivement virulent contre l'existence de ces phénomènes, des espèces de levées de boucliers. Et là, on avait toutes sortes de critiques qui disaient que tout ça, c'est de la foutaise, il ne faut pas s'intéresser à ça. Alors là, pour la première fois, l'American Psychologist a juste publié un article qui est ouvertement favorable à l'existence de ces phénomènes, non seulement favorable, mais particulièrement critique vis-à-vis les critiques. En fait, l'auteur Cardenas s'est penché sur l'ensemble des recherches qui ont été menées au cours des 100 dernières années dans le domaine de la parapsychologie. Et généralement, les critiques que l'on entendait des milieux académiques, c'est de dire « Ah, ces recherches-là sont faites un peu à la va-vite, on ne respecte pas de protocole, on fait à peu près n'importe quoi ». Or, Cardenas démontre par des méta-analyses que toute cette critique-là, elle n'est pas fondée. Au contraire, les chercheurs dans les années 60-70, par exemple, à une époque où c'était un peu l'âge d'or de la recherche sur les phénomènes de perception extrasensorielles, ont été excessivement prudents dans la manière dont ils ont mené leurs expériences. Ils ont colligé les informations en suivant des protocoles excessivement rigoureux. Bref, lorsque les gens du milieu académique critiquent les phénomènes paranormaux, et c'est vrai pour les milieux académiques, c'est vrai aussi pour les milieux sceptiques militants. On le sait au Québec, on a d'ailleurs une de ces organisations militantes en la présence des sceptiques du Québec. Parce que Cardenas disait « Ces gens-là sont dans le champ. Ces préjugés qu'une véritable connaissance du domaine. » C'est faux. Les recherches en parapsychologie ont été excessivement bien faites. Elles ont été excessivement rigoureuses. Et quand on regarde l'ensemble des données colligées jusqu'à maintenant, ces données-là semblent bel et bien démontrer qu'il y a des anomalies statistiques qui vont au-delà du hasard. Donc, dans des recherches, par exemple, où on a pris un émetteur et un réceptant, si je peux dire, entre guillemets, pour faire une expérience de télépathie, bien, on a obtenu des résultats qui allaient au-delà du hasard et qui ne s'expliquent pas par simplement en critiquant ou en disant « Ah, ils ont mal colligé les données », etc., etc. Cardenas propose, dit dans son article, « Bon, il faudrait maintenant partir de là, si on veut obtenir des résultats plus éloquents, il faudrait apprendre à décanter les informations et prendre des gens plus doués que d'autres. » Ça, c'est assez étonnant parce qu'à un moment donné, en parapsychologie, on a fait l'inverse. On avait commencé en prenant ce qu'on appelait des surdoués du psy, donc des gens qui étaient particulièrement habiles à faire de la clairvoyance ou de la télépathie. Mais comme on critiquait souvent « Oui, mais on ne peut pas reproduire cette expérience-là avec M. et Mme Tout-le-Monde en laboratoire, et le sujet, notre surdoué de la télépathie n'était pas toujours disponible pour se livrer à des expériences de parapsychologie. » Donc, les chercheurs ont abandonné ça et sont allés vers M. et Mme Tout-le-Monde. Et là, Cardenas, dit « Ça, ça a peut-être été une erreur, et c'est peut-être pourquoi les résultats sont si ténus. » Quand on parle d'anomalies, c'est vrai qu'elles sont là, mais les résultats sont quand même ténus. Et ce que Cardenas dit, c'est un peu comme si on décidait de faire des concours de chant, mais on accepte à peu près n'importe qui. C'est sûr que dans le lot, il va y en avoir qui sont meilleurs que d'autres, dans des chanteurs, mais si tu mélanges tout ça, puis tu fais un gros melting pot, puis tu fais une grosse chorale, je ne suis pas convaincu que ceux qui sont les meilleurs vont ressortir du lot. Tu fais une chorale. Alors, il dit que ce que les parapsychologues doivent faire, c'est vraiment faire une sélection et vraiment prendre les gens qui semblent plus doués que d'autres et de voir à ce moment-là si on ne ferait pas exploser des statistiques. Et ce qu'il dit, bien sûr, et c'est ce que moi, je répète depuis des années, sans faire appel ou sans croire au surnaturel et à l'au-delà et tout le reste, il faut quand même que la communauté scientifique s'ouvre davantage à des phénomènes qui, pour l'instant, demeurent encore inexpliqués. Il faut quand même se rappeler, Yannick, que des anomalies scientifiques, c'est-à-dire que des phénomènes inexpliqués, il en existe dans le domaine de la médecine. Certains cancers entrent spontanément en rémission. Pourquoi? On ne le sait pas. Parce que la science n'est pas capable de l'expliquer encore. Elle ne peut pas l'expliquer. Il y a également des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi Vénus tourne à l'envers des autres planètes? Bon, tu vois, ce genre de... Si ces phénomènes inexpliqués existent dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de l'astrophysique, il doit bien y avoir, il faut bien accepter qu'il puisse y avoir dans l'expérience humaine des expériences qui, pour l'instant, échappent à toute explication. Et comme si on accepte ça, bien évidemment, on va ouvrir, on va enlever nos oeillères, et on va peut-être s'intéresser davantage de manière rigoureuse et sérieuse à ces phénomènes dits de perception extrasensorielle. L'article de Cardena est réellement un pavé dans la mort de ceux et celles qui critiquaient ces phénomènes de perception extrasensorielle en les qualifiant de foutailles. Christian, je te propose un défi. Vas-y. Tu vas répondre à ma question en seulement 10 secondes. OK. Le jour où on va découvrir que quelqu'un est capable de prédire l'avenir avec une exactitude de 100 %, qu'est-ce qui va devenir de cette personne-là? Le casino va fermer. Ah, tu vois, moi, je pense que ça pourrait intéresser certains pays. Cette personne-là pourrait peut-être disparaître. Mais tu sais d'ailleurs que le fait que des gens étaient capables de voir un peu de cette manière-là, ça a beaucoup, on en a déjà parlé, on pourrait longuement parler, ça a beaucoup intéressé les services militaires dans les années 70 et les années 80 dans le cadre d'un grand projet top secret qu'on appelait le projet Stargate. Incroyable. Oui. OK. Hé, le dernier sujet, il nous reste un vrai 2-3 minutes. On est à la recherche, encore une fois, d'objets volants non identifiés. Mais là, ça l'implique la famille Cousteau. Eh oui, et ça l'implique le Canada. Alors là, écoute, on vient d'apprendre ça. La famille Cousteau, en fait, ce sont les petits-enfants du très légendaire Jacques Cousteau. Donc, Céline Cousteau et Fabien Cousteau, qui aujourd'hui font équipe ensemble dans la recherche oceanographique, ont annoncé qu'au mois d'août prochain, ils iraient dans la baie de Shag Harbor. C'est en Nouvelle-Écosse. Ça se trouve sur la pointe sud de la Nouvelle-Écosse. Ils iront dans la baie de Shag Harbor pour faire de l'exploration sous-marine. Et bien sûr, pour les amateurs d'OVNI, ça fait fantasmer parce que le 4 octobre 1967, un objet mystérieux est tombé dans la baie de Shag Harbor. Il a été observé pendant de longues minutes par les résidents de Shag Harbor, incluant d'ailleurs un poste local de la GRC. Les policiers s'étaient rendus sur place. L'objet, au début, faisait un peu un vol au-dessus de la baie. Il était un peu stationnaire. Et puis, il est descendu. Il est tombé sur l'eau. Alors, à ce moment-là, on a pensé qu'un avion était en détresse. On a communiqué avec des aéroports. Il n'y avait rien. Et puis, à un moment donné, l'objet a coulé. On l'a vu. Les policiers qui étaient là, les témoins qui étaient là, ont vu l'objet couler. Rapidement, ils se sont rendus sur place. Ils n'ont pas trouvé de débris, pas trouvé de corps. Simplement une espèce de mousse orangée qui couvrait l'eau sur des dizaines de mètres. Le lendemain, un navire de la garde côtière et un navire de l'armée canadienne se sont rendus sur place. Et là, ce n'est pas des rumeurs, je te raconte. C'est des faits authentiques. Les bateaux de la garde côtière et de l'armée canadienne se sont rendus sur place. Des plongeurs ont patrouillé la baie pendant une dizaine de jours à la recherche de débris, de cadavres. On n'a jamais rien retrouvé. Alors, évidemment, cette histoire-là est devenue un peu un Roswell canadien, le crash d'un ovni dans la baie de Shag Harbor. Et c'est un peu ce que se propose le couple Cousteau, se rendre sur place et à leur tour patrouiller les eaux de Shag Harbor dans l'espoir de trouver une réponse à ce mystère qui est maintenant en vieux de 51 ans. À suivre, mon cher Christian. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée à tous. Baba et Christian Page, l'enquêteur du Père Normal, qui est avec nous à tous les mercredis. Normalement, c'est autour de 9h, mais comme on a le Festival d'été de Québec, on a décidé de le mettre un peu plus tôt pour faciliter les choses.